Nous avons l'honneur d'accueillir M. Jean Darade, président du Conseil supérieur du notariat, M. Jacques Combray, président de la section famille de l'Institut d'études juridiques, et Mme Christine Mandéli, administrateur ou administratrice, comme elle voudra, chargé des relations avec les institutions. Donc, M. le Président, je vais d'abord vous donner la parole pour que vous puissiez, peut-être en un quart d'heure, 20 minutes, comme vous le souhaiterez, nous faire part de vos appréciations et de vos remarques sur ce projet de loi portant sur le mariage des couples de personnes de même sexe. Après quoi, je donnerai la parole à Jean-Pierre Michel, qui présidera la suite de la séance. Je serai sans doute obligé de partir avant la fin de la présente audition. Et je vous prie de m'en excuser, mais ce sera un bonheur pour vous d'être présidé par Jean-Pierre Michel, comme toujours d'ailleurs, parce que je dois aller à une réunion stratégique. Et vous savez bien que les réunions stratégiques, il vaut mieux ne pas les manquer, même si j'aurai des plaisirs de ne pas entendre toute la matinée, mais comme tout est enregistré, que tout est filmé, de toute façon, on ne perd aucune ligne. Et je donnerai aussi la parole, et retranscrit, grâce au service du compte-rendu analytique, que nous ne saurions trop remercier. Et du compte-rendu intégral aussi, ben oui, puisque nous avons... Bon, alors je remercie les deux services qui travaillent main dans la main. Et alors, nous donnerons aussi la parole à Mme Michel Meunier, rapporteure pour la commission des affaires sociales. Bien, M. le Président. Merci, M. le Président. L'honneur est pour nous, et merci de votre accueil. Je vais vous présenter un propos liminaire, et ensuite, je donnerai la parole à mon confrère et ami Jacques Combré, qui est, comme vous l'avez souligné, spécialiste, plus particulièrement spécialiste de ces questions. Alors, en propos liminaire, je souhaiterais dire que les notaires sont effectivement au service de leurs clients, et de ce fait établissent déjà un certain nombre d'actes pour les couples homosexuels, notamment, évidemment, dans le cadre de la mise en œuvre des PACS, pour garantir la sécurité de leurs engagements. Mais aussi, nous avons l'habitude de traiter avec des clients qui sont mariés, des clients de même sexe qui sont mariés, puisque le mariage entre personnes du même sexe existe dans un certain nombre d'États, notamment de l'Union européenne, et qu'il arrive qu'un couple de personnes de même sexe mariés à l'étranger achète un bien immobilier en France, ou décède, et sa succession contient des biens immobiliers en France. Donc, nous avons la pratique, déjà, du mariage homosexuel dans notre pratique quotidienne. Cela dit, nous sommes confrontés, souvent, à des situations que la loi ne règle pas. Et notre expérience nous conduit à permettre d'attirer l'attention du législateur sur les effets juridiques des dispositions de la loi, lorsque, précisément, elles sont incomplètes ou imprécises. En effet, l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe ne se résume pas à l'ouverture de la cérémonie du mariage, ou à mettre en cohérence le vocabulaire entre mari et femme, époux, épouse, père, mère, parent. Il y a d'autres conséquences, notamment sur le droit de la filiation et sur le droit de la famille en général. Alors, face à ces bouleversements, il est nécessaire d'éviter toute précipitation et de privilégier la concertation afin de mieux évaluer les enjeux de la réforme. Preuve en est la loi instaurant le PACS. En 1999, ce texte était issu de débats passionnés, mais cloisonnés, entre les partisans du pour et les partisans du contre. Et ce texte avait conservé les stigmates de cette désorganisation, de sorte qu'il avait fallu refaire la loi en 2006. Aujourd'hui, le texte est jugé cohérent. Les statistiques doivent être aussi prises en compte. Ainsi, à l'étranger, dans les pays qui autorisent le mariage entre personnes du même sexe, le nombre de ces mariages représente entre 1,9%, c'est la statistique actuelle aux Pays-Bas, et 5,1%, c'est la statistique en Belgique. En France, les statistiques font état de 251 654 mariages en 2010 et de 205 558 PACS, dont 9 143 PACS conclus entre personnes de même sexe. Donc, ceci fait un total de 448 069 unions, mariages et PACS compris, entre personnes de sexe opposées, pour 9 143 PACS de personnes de même sexe, ce qui représente 2% des unions mariages et PACS confondues. Donc, le mariage ne va pas concerner qu'une catégorie de citoyens, il va concerner l'ensemble des citoyens. Et donc, il faut également tenir compte de ces statistiques. Voilà, j'en ai terminé pour mon propos liminaire. Et nous vous ferons un exposé sur les conséquences, à nos yeux, de l'ouverture du mariage aux personnes du même sexe, sur six points particuliers. Tout d'abord, sur le mariage et la conjugalité. Ensuite, sur la terminologie juridique. Ensuite, sur le droit de l'adoption. Puis, sur le droit au nom. Puis, sur l'obligation alimentaire. Et enfin, les conséquences en droit international privé. Voilà, donc je vais demander à Jacques Combré, tout de suite, de nous indiquer les conséquences sur le mariage et la conjugalité. Merci, Monsieur le Président. Ici, notre regard de praticien, il part d'un principe à nos yeux essentiel, et qui devrait amener sans doute une réflexion à terme sur le mariage civil, c'est qu'il est essentiel que les couples, tous les couples, y compris donc ceux qui feront le choix lorsqu'ils sont de même sexe de se marier, soient prévenus des conséquences du mariage, du régime matrimonial, des suites éventuellement pendant le mariage, de la fin du mariage avec le divorce. Notre regard à nous, c'est qu'actuellement, quel que soit le couple, qu'ils soient hétérosexuels, qu'ils soient homosexuels, c'est qu'ils ignorent les règles, qu'ils confondent les effets. Il est curieux qu'aujourd'hui, on discute de ce texte et d'une revendication dans le cadre d'une évolution de la société, et en même temps, que ceux qui ont le choix de pouvoir se marier soient aussi peu nombreux à se marier. Il est bien clair qu'aujourd'hui, le nombre de mariages civils entre personnes de sexe différent, stagne, régressions, enfin, en tout cas, on est à un niveau d'étiage qui n'est pas très élevé. Alors, ça doit poser question pour quelles raisons ceux qui peuvent ne se marient pas suffisamment. Il y a peut-être donc une réflexion sur la revalorisation du mariage civil. Ce n'est pas dans ce projet de loi, mais puisqu'il y aura derrière une réflexion sur un projet de loi famille, ce mariage qui est à différencier du paxe, qui est à différencier du concubinage. Aujourd'hui, je crois que les trois formes d'union se retrouvent dans nos citoyens, mais il y a des mélanges. Le mélange dans la terminologie. Je donne souvent l'exemple, vous avez trois couples autour d'une table, je vais penser à mes enfants, un couple concubin, un couple paxé, un couple marié. À table, on ne voit pas la différence. Dans le langage courant, on ne voit pas la différence. Mon fils va me dire, je vais déjeuner chez ma belle-mère. Je dis, non, tu vas déjeuner chez la mère de ta copine. Je veux dire que l'expression, et ce n'est pas un reproche, je veux dire que c'est naturel, et nous faisons tous pareil. On va parler du beau-frère quand on parle du frère du copain. Donc, nos citoyens ne sont pas des juristes avertis, nos citoyens ne voient pas toujours la différence. Ils le voient quand il y a une catastrophe, c'est-à-dire quand on vient le voir pour un décès et qu'on découvre qu'il n'y aura pas de retraite de réversion, qu'on découvre qu'il n'y a pas de droits successoraux, etc. Donc, je crois que la réflexion sur ce mariage entre personnes de même sexe devrait être une opportunité dans les mois à venir pour réfléchir à une véritable revalorisation du mariage civil. Très rapidement, une autre remarque à propos des effets, des conséquences de cette réforme, notamment en matière de pension de réversion. J'y ai fait allusion il y a un instant. Il est clair qu'on va ouvrir le droit à la pension de réversion, ce qui est normal dès lors que tous les couples mariés seront traités de la même manière. Mais on peut arriver à des situations paradoxales. Et je vais donner deux exemples. Le premier, qui est justement pour les couples paxés, je ne dis pas qu'il faut ouvrir la retraite de réversion demain aux personnes paxées, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui sont paxés et qui ne se rendent pas compte que ce pax ne leur ouvre pas droit à la retraite de réversion. Alors qu'ils vont avoir une forme d'union, ils vont avoir des enfants, ils vont construire un projet commun et ils ne vont pas toujours faire attention à ça. Alors je ne dis pas qu'il faut ouvrir, je ne dis pas que le budget est un peu, mais ça pose question. Deuxième question, c'est que le droit à la retraite de réversion, par exemple, est sans considération du nombre d'enfants ou autre. Donc imaginons demain une situation, ma foi, tout à fait classique, d'un couple hétérosexuel qui a eu trois enfants, puis un divorce et l'un des deux membres du couple se remarie avec une personne de même sexe. Première union dure 15 ans, deuxième union dure 15 ans, le décès survient et donc le droit à la retraite de réversion va être acquis au nombre d'années de mariage et peut-être qu'un ex-conjoint qui a élevé trois enfants aura la même chose qu'un autre conjoint qui n'en aura pas élevé. Ce n'est pas une question d'hétéro ou d'homosexualité, ce n'est pas du tout ça. C'est tous les effets sur l'ensemble des couples de cette réforme qui sans doute devraient mériter réflexion. Là encore, il ne s'agit pas de dire qu'il faut traiter ça dans le texte, on ne va surtout pas perturber quelque chose qui est important, mais de dire, ben voilà, ça doit ouvrir des pistes pour l'avenir de réflexion sur ces sujets-là. Deuxième question. Donc, sur le deuxième point, les conséquences sur la terminologie ? Alors, sur la terminologie, le texte a beaucoup évolué en première lecture à l'Assemblée nationale et à nos yeux, a évolué dans le bon sens. On sent clair que la profession notariale est favorable au texte tel qu'il a été adopté en première lecture, c'est-à-dire en évitant de trop perturber notre architecture classique du Code civil qui conserve bien la notion de père et mère. Le président Arad a parlé des statistiques tout à l'heure. Si demain, nous sommes dans la moyenne des pays européens avec un taux de mariage de personnes de même sexe de 2 %, ça veut dire qu'il y a 98 % de couples hétérosexuels en gardant l'architecture du Code civil tel qu'elle est. À la fois, on concilie ce qui représente la majorité des situations et en même temps, donc, la prise en compte de couples de personnes de même sexe. Donc, ça nous convient. Je crois que, sans chercher à se mettre en valeur, je crois que nous avons bien travaillé avec la commission des lois à l'Assemblée nationale. On a échangé et essayé d'avancer pour que cette évolution soit prise en compte. Donc, ça nous convient. De la même manière que nous considérons comme bien fondé l'exclusion du champ d'application de l'article 6-1 des dispositions du titre 7 relatifs à la filiation. Je crois que la rédaction est bonne. Alors, on a simplement une remarque de forme qu'on soumet à votre appréciation. C'est le positionnement de, donc, dans l'article 4 du projet de loi de cette nouvelle disposition puisqu'on a mis à prix l'article 6, première partie, toute la partie qui est préalable à notre Code civil, donc tout ce qui est la publication des effets et l'application de la loi en général, donc tout en tête du livre premier et on l'a mis avant l'article 7 du Code civil sur l'exercice des droits civils. Est-ce que c'est vraiment le bon positionnement, c'est-à-dire un endroit du Code civil où on affirme quelques grands principes, est-ce que ça se situerait peut-être pas mieux à la fin des articles préliminaires du titre 1 des droits civils, c'est-à-dire entre les articles 7 et 15 et peut-être après le 15. Voilà. C'est peut-être une question de présentation, ça trouverait sans doute un petit peu mieux sa place. Voilà. Deuxième modification donc sur la terminologie, c'est l'article 4 bis du projet de loi où donc tel qu'il a été voté, on indique que l'ensemble des dispositions législatives en rigueur, à l'exception des dispositions civiles, s'appliquent actuellement, également, pardon, aux conjoints de même sexe, etc. Il nous semble là que peut-être cette rédaction est peut-être un peu ambiguë, un peu lacunaire parce que l'expression « l'ensemble des dispositions législatives en vigueur » laisse entendre par exemple que les conjoints de même sexe peuvent prétendre aux mêmes droits et obligations que les conjoints de sexe différent, notamment pour cette fameuse PMA qui a déjà donné lieu à la discussion. Alors effectivement, quand on voit l'exposé sommaire de l'amendement pour comprendre, on comprend que la disposition ne s'appliquera pas au titre 4 du livre premier de la deuxième partie du Code de la santé publique relatif à la PMA dans lequel on fait référence à l'homme et la femme en raison de leur sexe et non au mari et à la femme comme le prévoit l'article 4 bis, mais on soumet à la réflexion des sénateurs que dans un souci peut-être de lisibilité, de meilleure compréhension du texte, il nous semble que les dispositions relatives à l'association médicalement à la procréation pourraient être expressément exclues. En tout cas, c'est une suggestion et donc que l'on doit raisonner à contrario par une analyse de l'article pour conclure que la PMA est bien exclue. C'est une suggestion que nous vous faisons aussi sur la terminologie. Alors, troisième type de conséquences et là, plus importante à nos yeux, sur le droit de l'adoption. Voilà. Donc ici, il y a des points importants dans la réforme qu'il faut intégrer. Je ne vais pas toutes les reprendre pour ne pas prolonger trop notre intervention et ça figurera dans notre document écrit. mais on s'interroge sur quelques points. On sait que les copies, les extraits d'acte de naissance feront naître l'enfant de deux parents de même sexe si demain, l'enfant est adopté par deux personnes de même sexe. Or, jusqu'à présent, notamment en matière d'adoption plénière, on rendait invisible l'adoption plénière. Il est clair que là, indirectement, l'adoption plénière deviendra visible. On ne dit pas qu'on peut l'éviter, mais c'est un constat. Deuxièmement, bon, ça a déjà été dit en d'autres circonstances et par d'autres personnes, c'est clair que nous savons tous dans ce contexte européen dans lequel nous nous situons qu'un certain nombre de nos pays voisins admettent la procréation médicalement assistée, il faut appeler un chat un chat et il pourra y avoir une PMA qui sera réalisée à l'étranger. Il pourra y avoir derrière l'adoption par l'épouse de la mère dans cet exemple-là. Rien ne doit interdire normalement le prononcé de l'adoption en France dès lors qu'elle est demandée par la conjointe de la mère biologique et puis on n'a pas interrogé normalement sur les modalités de conception de l'enfant. Donc, il faut admettre qu'on le veuille ou non, indirectement, on validera une PMA qui pourrait avoir été pratiquée à l'étranger en l'état actuel de notre législation de manière frauduleuse. Alors, nous avons bien compris que dans l'esprit du législateur, il y avait sans doute une réflexion qui continuerait à être menée sur ce sujet-là à l'occasion d'un autre texte, mais bon, appelons un chat un chat, dès lors que l'on intègre l'adoption, on valide indirectement la technique même si elle est pratiquée à l'étranger. Donc, ces sujets-là seront certainement intégrés dans une future réforme de l'adoption. Ceci dit, plus important pour nous en pratique, de la même manière qu'on a dit tout à l'heure que cette réforme pouvait être l'occasion de revaloriser le mariage civil, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut absolument réfléchir à une réforme complète de l'adoption. Notre système est complètement incohérent. Pourquoi admettre aujourd'hui qu'un couple, par exemple, de partenaires paxés pourra recourir ou un couple de concubins stables à une PMA mais ne peut pas adopter ? Un couple de personnes de même sexe, mariés, pourra adopter mais ne peut pas recourir à une PMA ? Nous avons une architecture qui se trouve complètement déséquilibrée. Là encore, nous comprenons tout à fait que dans le cadre d'un projet de loi tel que celui-là, on ne puisse pas toucher à tout l'édifice du mariage mais on voit bien qu'on sort à chaque fois de la réflexion de mariage entre personnes de même sexe par rapport à des mariages de sexe opposés pour dire qu'on touche à toute l'architecture du droit de l'adoption et donc là, il y a vraiment assez rapidement si possible à mener une réflexion globale sur ce sujet-là. On en profite si demain la réflexion a été menée sur plus globalement toute l'adoption pour rappeler qu'il y a des incohérences dans notre système, par exemple, sur le plan fiscal où on traite différemment la fiscalité entre adopté et adoptant, suivant que j'adopte l'enfant du conjoint, suivant sa adoption intérieure, c'est une adoption simple, une adoption plénière. Je crois que ça ne se justifie pas où on met l'adoption qui crée un vrai lien de parenté et il faudra à un moment donné accepter qu'on puisse traiter sans doute tout le monde pareil. En tout cas, c'est une réflexion que nous vous faisons. Il y a également par rapport au projet de loi, alors peut-être pour nous un petit peu une interrogation. Je rappelle que dans l'article 346 actuel du Code civil, nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. c'est dans l'adoption plénière et c'est un texte qui par envoi s'applique également à l'adoption simple. Alors, le projet de loi revient sur ce principe et il vise trois hypothèses, quelle que soit l'union contractée, là encore c'est pareil, on ne s'occupe pas de la forme d'union. L'adoption plénière de l'enfant du conjoint qui est permise lorsque l'enfant fait l'objet d'une adoption plénière par le seul conjoint. Ici, on envisage clairement l'adoption par une personne seule qui est actuellement permis et ensuite, il pourra y avoir l'adoption plénière par le second conjoint. Pas d'observation particulière sur le plan juridique là-dessus. Ensuite, il y a l'adoption simple de l'enfant qui a déjà fait l'objet d'une adoption plénière qui sera autorisée si la demande est formée par le conjoint de l'adoptant. Et puis aussi, l'adoption simple de l'enfant qui a déjà fait l'objet d'une adoption simple autorisée, c'est donc 360 modifié. Alors là, il nous semble que la coordination de la linéa 2, de la linéa 3 peut amener peut-être si on n'y fait pas attention à une chaîne d'adoption et ça peut nous poser peut-être quelques difficultés pratiques. Je vous donne un exemple simple. Madame Ducroir adopte plénièrement une petite fille qui s'appelle Maud. Et puis, elle se marie quelques années plus tard avec M. Léon et M. Léon qui est proche effectivement de Maud l'adopte simplement en application de 360 à linéa 2 modifié nouvelle rédaction. Ici, l'autorité parentale sera réalisée par M. Léon et Mme Ducroir. Puis après, il divorce. Maud a 8 ans. L'adoption simple n'est pas révoquée. M. Léon continue à exercer conjointement l'autorité parentale. Puis, il se remarie quelques années plus tard avec Mme Leroux et avec 360 à linéa 3 sous réserve du consentement à la venue courant de M. Léon. Mme Leroux peut adopter simplement aussi cet enfant. Donc là, il faut quand même réfléchir aux conséquences de ces solutions-là sur le nom de l'enfant, sur l'autorité parentale, sur l'obligation alimentaire, sur les droits successoraux en cas de décès de l'enfant. Quels seront les droits successoraux des adoptants ? Parce que dans notre code civil, 368 à linéa 1 ne vise pas cette situation. On parle de la famille d'origine et de la famille contée. Donc là aussi, c'est pareil. ça peut poser... Bon, je reconnais que les cas ne seront pas fréquents, mais nous, disons simplement que la coordination de l'année A2 et de l'année A3 peut peut-être poser quelques questions. On pourrait donner un deuxième exemple, mais je ne voudrais pas prolonger. Ça figurera dans notre dossier. Quatrième sujet, les conséquences sur le droit au nom. Alors, là aussi, quand on touche cette réforme au tout-mariage, on se rend compte après le vote en pleine nature qu'on touche à la totalité de la législation sur le nom. Et donc, ici, notre projet de loi dans l'article 311-21 et le nouvel article 363 à linéa 3, eh bien donc, jusqu'à présent, je rappelle dans un groupe de rétablissement qu'en dernier, on prenait le nom du père lorsqu'il y avait un désaccord. Désormais, ça s'appliquera à tout le monde. En cas de désaccord, on prendra l'ordre alphabétique. Alors, on a vu tout récemment, je crois qu'il y a une réponse, mais une question qui a été posée par un parlementaire. Bon, je suis un peu plus prudent que lui dans les indications parce qu'il nous dit que désormais, donc, que sauf des idées au contraire un enfant portera le nom de famille des deux parents. On peut supposer que cette situation prévaudra dans la majorité des cas. En fait, on le voit depuis 2002, ce n'est pas le cas. On se rend compte que les Français restent très classiques et que, encore, le nom unique reste assez majoritaire, même si on voit de temps en temps le nom. Alors, simplement, là, on prend en note que ça va concerner tout le monde et donc, cette règle de l'alphabétique qui figurait à l'époque dans la première réforme du nom en 2002 qui avait été abandonnée. Aujourd'hui, donc, on va traiter tout le monde de la même manière. Il faut intégrer la conséquence. Est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Il faut se poser la question. On comprend parfaitement qu'entre deux personnes de même sexe, en cas de désaccord, il faudra trancher. Est-ce que pour les personnes de même sexe, il faut supprimer la prééminence du nom du mari ? Question. En ce qui concerne maintenant l'obligation alimentaire. L'obligation alimentaire, là aussi, c'est pareil pour cette texte-là comme pour d'autres. C'est toujours une vision générale pour nous de tous les couples. Nous avons eu, dans d'autres occasions, dit qu'il nous semblait que le régime de l'obligation alimentaire de 100 cas, de 105, de 106, du code civil était obsolète, notamment en ce qui concerne l'obligation alimentaire qui est due par les gens des belles-filles à leurs beaux-parents. Je crois que là aussi, dans le cadre d'un projet de réforme de main du droit de la famille, il faut se saisir de notre arsenal juridique en matière d'obligation alimentaire et sans doute revoir ce fait que la rupture de l'Alliance fait que s'il y a des enfants issus de l'Union, je vais devoir donc devoir encore des aliments à mon beau-père et à ma mère. S'il n'y a pas d'enfants, je ne veux pas en devoir. Je pense que c'est sans doute pas tout à fait cohérent, n'oubliant pas que l'obligation alimentaire est réciproque. C'est surtout cet aspect de l'obligation alimentaire qui nous paraîtrait devoir faire l'objet d'une future réflexion. Là aussi, dans le petit dossier que l'on a préparé, on a mis quelques exemples de situations qui nous sembleraient ne pas être très cohérentes. Et puis, il faut faire attention aussi avec la multiplication des liens au risque de multiplication des obligations alimentaires dans un sens comme dans l'autre. Or, nous le savons aujourd'hui sur le terrain, l'obligation alimentaire est un réel problème. Tout à l'heure, je rappelais au président Sueur que la première fois que j'avais rencontré, il travaillait sur tous les tests au moment de la réforme de la PA, de la PSD, etc. Nous savons qu'au moment de la mise en oeuvre par les départements de ces aides, la situation est aujourd'hui parfois compliquée pour les familles. Et nous voyons aussi sur le terrain de plus en plus de demandes d'enfants vis-à-vis des parents ou des grands-parents. Donc, il faudra peut-être réfléchir à toutes les conséquences sur l'obligation alimentaire. Enfin, nous souhaiterions attirer l'attention du Sénat sur les conséquences en droit international privé. Oui, sur le droit international privé, on a deux observations à faire, l'une sur le nouvel article 202.1 et l'autre sur le nouvel article 167. Sur le nouvel article 202.1, c'est une question de terminologie qui nous gêne. on dit que dans ce nouvel article 202.1 que deux personnes peuvent contracter mariage pour au moins l'une d'elles soit sa loi personnelle, soit sa loi de l'État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. Et donc, en ce qui concerne la reconnaissance en France des mariages célébrés à l'étranger, nous, cette règle de conflit n'a pas d'observation particulière, sauf pour nous. Il nous semble qu'il serait souhaitable de remplacer à la fois dans un souci d'inteligibilité et d'accessibilité de la règle de droit, la locution loi personnelle par loi nationale et puis, c'est surtout les notions de domicile ou de résidence qui nous interpellent. Pour rappel, si c'est le domicile qui est pris en compte par l'officier d'État civil, il n'y a pas de condition de durée, il n'y a pas de condition d'habitation effective qui n'est exigée par notre instruction générale relative à l'État civil. Et si c'est le critère de résidence qui est retenu, on nous dit, toujours dans ces dans cette instruction que l'officier d'État civil est invité à adopter une attitude libérale pour la détermination du domicile. Donc, une résidence secondaire sur le territoire français pourra suffire à une célébration valable du mariage alors même, par exemple, que la loi nationale d'un des futurs conjoints va prohiber d'une telle union. Exemple, deux Suisses de même sexe se marient en France parce qu'ils ont une résidence secondaire en France, ils auront deux statuts juridiques, mariés lorsqu'ils seront en France et donc, ils ne seront plus en Suisse où là, leur mariage sera requalifié en partenariat. Mais pour la terminologie, il nous semble que, donc, l'article 202 à l'île 1 devrait plutôt prévoir deux critères de rattachement alternatif, l'un personnel par la nationalité qui est le critère classique en la matière et l'autre par la résidence habituelle, c'est-à-dire un rattachement effectif à la France qui garantit une stabilité. La résidence habituelle, c'est quelque chose qu'on connaît en droit international privé pour le statut personnel, ça reflète le milieu effectif de vie de l'intéressé, ça garantit la stabilité, il y a beaucoup de textes qui font référence, prenez 311.15 par exemple du Code civil en matière de possession d'État, dans l'adressant règlement du 4 juillet 2012 sur les successions, le règlement européen, on se réfère à la résidence habituelle en ces termes, lien étroit et stable avec l'État concerné et puis on regarde un peu ce qui se passe chez nos voisins, par exemple en Belgique, pour le mariage entre personnes de même sexe, c'est un rattachement territorial par la résidence habituelle de l'un des intéressés qui justifie l'éviction d'une loi personnelle prohibitive au titre de l'exception de l'ordre public. Donc il ne s'agit pas de remettre en cause la règle, elle nous paraît la règle bonne, c'est peut-être une question de terminologie sur laquelle il faudra réfléchir, là aussi on vous met quelques notes. Notre deuxième remarque est ensuite sur le nouvel article 167 du Code civil qui lui prévoit que lorsque, en vertu d'une convention consulaire ou à défaut de la loi de l'État de la résidence d'intéressés, nos autorités diplomatiques ou consulaires ne pourront pas procéder à la célébration du mariage de deux personnes de même sexe, dont l'une au moins est une nationalité française, on prévoit donc que ça pourrait être l'office d'état civil de la commune de naissance de la dernière résidence, un certain nombre d'hypothèses. Ici, ce texte a pour effet d'écarter l'application d'une éventuelle convention consulaire ou de la loi du lieu de résidence en permettant donc de délocaliser temporairement la situation. Même lorsque l'un ou l'autre des époux a conservé des liens avec la France, donc la possibilité qui est offerte par la loi française peut être une source potentielle de danger pour les conjoints concernés. Prenons l'exemple de deux personnes qui résideraient en Russie, avec laquelle la France a quand même des liens privilégiés. Encore en Russie, aujourd'hui, on réprime pénalement le mariage entre personnes de même sexe. Si demain, une autorité russe découvre l'existence du mariage après le retour des intéressés sur le territoire, est-ce que demain, ça ne peut pas poser problème ? On pourrait donner aussi l'exemple de pays qui l'interdisent. Si on reste dans des pays membres de l'Union, il y en a qui ne reconnaissent ni le mariage enregistré, ni le partenaire enregistré, ni le mariage entre personnes de même sexe, ou parfois sont encore hostiles à l'institution. Il nous semble au tout cas que l'article 167 s'abstrait d'un principe fondamental en droit international privé de coordination des systèmes juridiques. Et donc, il nous semble qu'on est en contradiction dans ces effets avec d'autres dispositions protectrices du couple qui sont issues du projet de loi. Vous avez un article de 16 vis, par exemple, qui protège les salariés qui ont refusé une mutation géographique dans un État qui incrimine l'homosexualité. Donc, il nous semble que peut-être une réflexion un peu plus poussée sur ce nouvel article 167 et ses conséquences pourraient être menées à l'occasion de vos débats qui seront très certainement très riches. Voilà quelques brèves réflexions. J'ai un petit peu résumé, peut-être en ayant malgré tout été trop long, quelques-unes de nos remarques. Voilà, M. le Président. Merci beaucoup, messieurs les présidents, M. le Président du Conseil supérieur et M. le Président de la section famille. Je crois que nous avons tous été très intéressés par vos exposés qui sont extrêmement rigoureux et qui posent de manière très précise des questions dont certaines restent vraiment sans réponse. Donc, pour les législateurs que nous sommes, c'est infiniment précieux. Donc, j'ai déjà M. Revet. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent intervenir ? Mme Tasca ? Mais bien sûr. Bon, alors, la parole, je vais la donner d'abord à nos rapporteurs. M. Michel. Merci. Je voudrais remercier le Conseil supérieur notarié, notamment M. Combré, qui nous avait apporté des lumières au moment du vote du Pax dans une ambiance un peu plus survoltée, c'est vrai, même si... Car c'était finalement la première fois que le Parlement et l'Assemblée établissaient une union en dehors du mariage. Et donc, c'était un peu plus hard. En plus, il y avait entre les auteurs du projet et les notaires une petite difficulté sur est-ce que ça doit être seulement un contrat notarié ou pas. Enfin bon, voilà. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les mêmes dispositions et donc, je remercie beaucoup M. Combré de ce qu'il nous a dit. Alors, je ne vais peut-être pas poser des questions mais le rassurer sur certains points et lui dire ce que nous comptons faire. Et puis, on aura la note qui nous permettra de... C'est vrai que... Je suis satisfait que les notaires le soulignent que le mariage ouvert aux couples de même sexe revalorise le mariage civil. Voilà. À un moment où il en a bien besoin. Et donc, grâce aux homosexuels, le mariage civil va être revalorisé. C'est excellent, M. Revet, mon cher collègue. Sur la terminologie, alors oui, nous regarderons l'article afin d'exclure expressément ce qui concerne la PMA qui, pour l'instant, n'est pas légalisée. Donc, là-dessus, on prend note de ce que vous dites. Sur le troisième point, alors, sur le troisième point, c'est un peu plus compliqué. Nous avons entendu hier, avant-hier, avant-hier, je ne sais plus, les ministres, Mme Taubira et Mme Bertinotti, avant-hier et nous leur avons dit qu'il fallait à tout prix faire une réforme totale de l'adoption. C'est dans l'esprit de tout le monde et que même, j'ajoute, ça aurait été, de la part du gouvernement, peut-être encore mieux de faire cette réforme de l'adoption avant l'ouverture du mariage. Comme ça, au moins. Mais bon, mais oui. Donc, cette réforme de l'adoption est en cours et je dois rencontrer Mme Bertinotti le plus rapidement possible, me dit-elle, afin de mettre, voilà, et de prendre en compte ce que vous suggériez Maitre Combré, c'est que, et ce qu'on nous a dit, ce que nous ont dit hier le Conseil de l'adoption, ce que nous ont dit les associations de parents adoptés, ce que nous dirons sûrement le Conseil de l'adoption, hier, c'était l'agence, bon, c'est que l'adoption plénière aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 10 ans, 20 ans. Voilà. On n'adopte plus de bébés, on adopte beaucoup d'étrangers et donc, cette idée qui est encore dans la tête de certains psychanalyses, d'ailleurs, que l'adoption de faire disparaître totalement l'histoire antérieure, dans les faits, ne peut plus exister. Donc, ça déjà, ça doit être revu également. Et donc, il faut, on va tout à l'heure entendre le Conseil d'Action aux Origines, là, et là-dessus, évidemment, il y a, à mon avis, de gros progrès à faire, mais peut-être dans un autre texte que dans celui-là. Par contre, nous sommes tout à fait d'accord et un amendement, nous avons préparé un amendement, maître Combré, pour faire, pour restreindre la possibilité de quatre filiations adoptives et même plus, parce que, vous pourrez, bon, voilà. Donc, là-dessus, on a, bon, voilà, on va arranger, si je veux dire, le texte de l'Assemblée nationale. Alors, sur le double nom, sur le nom, la question est un peu compliquée. J'avoue que si j'avais le temps, j'irais me transporter dans quelques maternités, oui, car ce qu'on me dit est totalement contradictoire. On me dit que la plupart des couples, quels qu'ils soient, même mariés, dans l'euphorie de la naissance d'un enfant, mal informés, parce que paraît-il, mal informés, donnent un prénom. Et jusqu'au dernier moment, on se dispute pour savoir quel sera le prénom. Et finalement, on dit à l'infirmière, à l'assistante sociale, ou à je ne sais pas qui, voilà, elle s'appellera, ben, allez, Noémie. Très bien. Et puis, c'est terminé. Et puis, avec ça, la maternité va faire la déclaration en état civil, en officie de l'état civil. Et donc, si les ayants sont mariés, c'est le nom du père, si ils ne sont pas mariés, je ne sais pas, on bricole. Alors, si c'est vrai, si c'est vrai, franchement, c'est inadmissible. Il y a des imprimés, en bon et du forme, un pour le prénom, un pour le nom de famille, qu'on explique, il y a quand même des assistantes sociales dans les matérialités et dans les hôpitaux, qu'on explique aux parents qui viennent, ou à la mère seule, qui viennent de mettre un enfant au monde, quelles sont les dispositions qui vont s'appliquer. Et de leur permettre de faire un choix. Un choix. Or, aujourd'hui, il semble que c'est l'absence de choix qui fait que peut-être on aurait ce double nom. Donc, là-dessus, on va y réfléchir. et voir ce qu'on peut faire. Bon, je sais que mon collègue de l'Assemblée nationale est très attaché à la solution qu'il a trouvée. On verra, mais c'est vrai que ça pose un vrai problème. Bon, sur l'obligation alimentaire, j'en dis rien. Alors, sur le droit international privé, j'avoue que c'est avec des pincettes qu'on toucherait à ces articles. Nous avons demandé une consultation qui n'est pas encore arrivée à des professeurs de droit spécial ou internationales privées. On me dit à la chancellerie que la question a été longuement étudiée, bien le croire. Voilà. Donc, pour l'instant, j'en dis pas plus. Mais si les documents qu'on nous fournit et les renseignements qu'on nous donne nous y poussent, nous toucherons avec des pincettes à les articles qui concernent la droit international privé. Voilà. Pour le reste, on vous donnera une note. Donc, on tiendra le plus grand compte de ce que vous avez pu nous dire et je vous en remercie très chaleureusement. Merci, M. Michel. Mme Michel Meunier, rapporteur pour la Commission des Affaires Sociales. Merci, M. le Président. Donc, pour compléter les questions du rapporteur, vous avez dit en préliminaire que vous aviez déjà en quelque sorte une pratique puisque non seulement les couples paxés mais aussi les couples mariés à l'étranger qui viennent en France pour s'installer où ils vivent. Donc, je voulais peut-être que vous nous fassiez un retour. Quels sont les sujets qui sont les plus problématiques qu'on vous pose et qui reviennent le plus souvent parmi ceux que vous avez listés ? Ce serait intéressant que vous nous fassiez un petit retour si vous le pouviez. Et puis, pour compléter donc sur la notion importante qui a mis en évidence ce projet de loi autour de la filiation et de l'adoption, je voulais savoir comment déjà il est possible que les choses se règlent parce que les enfants existent. Il y a déjà des enfants qui vivent dans des couples de personnes de même sexe qui sont en situation d'insécurité juridique. Donc voilà, qu'est-ce qui est entre le pire et le moins mal aujourd'hui ? Merci Mme Meunier. Nous allons prendre les autres intervenants sous la présidence de Jean-Pierre Michel. Merci. Donc M. Revet, Mme Tascan, demandez la parole. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Car après, on arrêtera. M. Soli. Voilà. Donc, comme il est... Voilà. Vous avez dix minutes pour répondre globalement. Alors M. Revet. Oui, merci M. le Président. Merci M. le Président. Merci M. le Président Tarad et Combré de la présentation qui nous a été faite. M. le Président Tarad, vous avez commencé votre propos et à chacune de ces interventions, le Président Combré l'a repris en disant qu'il y a une nécessité de bien faire réfléchir si la loi est votée aux conséquences d'application de cette loi. Alors je suppose que vous faisiez référence au futur marié entre parenthèses pour dire avant que vous mariez on a besoin vous avez besoin de bien réfléchir des conséquences et alors que le mariage est élargi je serais tenté de nous l'appliquer à nous d'abord en tant que législateur il y a des grands spécialistes mais chacun a une voix et doit je pense pouvoir voter en conscience des conséquences du texte ce qu'il vote c'est d'abord pour nous et je ne suis pas sûr qu'on mesure aujourd'hui toutes les conséquences de l'application du texte enfin en tout cas moi je ne mesure pas et je serais tenté de dire M. le rapporteur que ce serait bien qu'on ait un tableau comparatif des situations si on avait ça ça éclairerait beaucoup de nos collègues je ne sais pas si c'est possible ma question M. le Président lorsque M. le Président de la République dans la campagne électorale puisque c'est une application d'une promesse électorale ça nous est présenté comme ça à lancer cette idée je ne suis pas sûr il ne sait pas lui faire injure ni à lui ni à ses conseillers qu'il ait prévu toutes les conséquences de la proposition qu'il faisait et donc à partir de là et des statistiques que vous nous avez données c'est important vous avez dit il y a j'arrondis 250 000 mariages 209 000 pax et 9 000 pax pour des personnes de même sexe c'est ce que vous nous avez indiqué ça veut dire qu'il y a pratiquement presque autant de pax que de mariages aujourd'hui et donc l'interrogation et dès lors que 90% des pax sont des mariages hétérosexuels c'est bien ça si j'ai bien retenu les chiffres il serait intéressant de savoir pour quelle raison des gens se pax quitte à se marier après je peux vous raconter je ne vais pas allonger une anecdote une jeune fille qui vient me voir pour un problème de déplacement ou autre et je lui demande dans quelle situation parce que pour essayer d'intervenir il faut avoir les éléments je lui dis vous êtes marié non non bon et puis je lui dis mais attendez pour essayer de vous rapprocher il faut au moins qu'il y ait quelques éléments elle me dit je suis paxé je lui dis quelle différence vous faites entre le mariage et le pax elle me dit mais ça n'a rien à voir le mariage c'est quelque chose de sérieux qui engage et autres le pax c'est une non mais excusez-moi c'est sa réponse formulaire administratif après je verrai si je me marie bien moi je serais intéressé à savoir pour vous qui êtes je ne parle pas de la filiation j'ai compris monsieur le monsieur le rapporteur que on dissociait les problèmes de filiation d'adoption à plus forte raison de procréation de tout ce qui nous fait problème aujourd'hui et nous interpelle du texte lui-même pour l'instant j'ai même entendu je me suis dit tiens est-ce que vous allez proposer le report de examen qu'il serait préférable de légiférer sur l'adoption avant même de légiférer sur ce texte là c'est ce que j'ai compris il aurait été non mais peut-être que vous pouvez en conclure peut-être que vous allez en conclure comme ça dans les propositions que vous allez faire est-ce que l'on pourrait avoir une indication parce que je crois honnêtement que lorsque le président de la république a fait la proposition il voulait prendre en compte la situation de personnes de même sexe puisque le mariage il existait bon et à partir de là qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des dispositions qui n'ont pas été prévues dans le pacte et je crois qu'on a reçu tous des personnes qui vivent ensemble et qui sont de même sexe qui ne sont pas dans le mariage plutôt qui ne sont pas dans le pacte et dont il serait nécessaire qu'elle y soit pour répondre vraiment aux attentes de ces personnes pour lesquelles le texte de loi est prévu est-ce que on pourrait avoir des éléments en quoi un aménagement du pacte pourrait effectivement répondre aux attentes légitimes parce que la vie commune de personnes du même sexe ce n'est pas un fait nouveau ça existe depuis tous les temps et que l'illisateur s'en préoccupe ça me paraît légitime ce n'est pas forcément le mariage selon moi mais ce serait intéressant d'avoir ces aspects pour vous qui êtes notaire et donc tous les aspects successions les aspects financiers les aspects aides alimentaires et autres avoir tous ces éléments légitimes pour moi en tout cas de la part de gens qui souhaitent vivre ensemble merci mon cher collègue madame tasca auparavant je vous indique monsieur revêt que vous suivez à peu près plus de 50% des auditions donc vous êtes très informé de tout ce qui se dit ici et dans le rapport il y aura des éléments de comparaison bien entendu oui merci monsieur le président c'est moins une question qu'une d'abord une remarque d'ordre d'ordre général je vous remercie beaucoup de ce que vous nous avez apporté en pointant de façon très objective les questions juridiques que soulève ce texte et en faisant d'ailleurs un certain nombre de suggestions dont nous ferons le meilleur usage mais ce qui m'importe dans la manière dont vous avez traité le sujet c'est que vous avez beaucoup insisté sur le fait que ce texte doit être considéré comme affectant l'ensemble des couples quelle que soit je dirais leur orientation sexuelle leur composition et tout et je me faisais la réflexion en vous entendant que nous sommes avec un texte de loi qui a été pensé à l'origine pour répondre pour réparer une discrimination c'est ça qui était l'objectif majeur et répondre à des revendications légitimes d'une minorité qui est la minorité homosexuelle et on voit qu'en traitant ce sujet à l'attention d'une minorité en fait on ne peut pas ne pas toucher à l'édifice complet et c'est ce qui m'a paru très très intéressant dans la manière dont vous avez traité le sujet alors bon le choix politique fait que ce texte passe avant les révisions générales mais je pense que dans le débat même sur ce texte nous aurons à prendre en compte cet effet global sur la vie des couples et puis j'avais une toute petite question parmi les les paxés combien sont-ils à venir vous voir dans vos études notariales pour établir un contrat Mohamed Souali Souali c'est un autre oui c'est l'autre oui merci monsieur le président je souhaite revenir sur le constat que vous avez fait tout à l'heure par rapport à la période de désaffection de mariage que nous sommes en train de traverser et vous avez dit que c'est à ce moment-là que cette réforme qui qui veut ouvrir le mariage à la catégorie des homosexuels intervient et vous avez vous avez dit que il y aurait certainement une nécessité de réformer plus en avant l'institution du mariage pour revaloriser cette institution alors j'avais deux questions mais Jean-Pierre Michel a répondu à la première puisque la première question consistait à vous demander si justement cette réforme ne contribue pas à revaloriser le mariage mais il a dit que oui et puis la deuxième question est-ce que vous avez d'ores et déjà des idées des pistes de réflexion qui iraient vers la revalorisation du mariage merci bon alors je vais demander à nos interlocuteurs de bien vouloir répondre à tout le monde il n'y a pas eu que des questions mais bon ceci dit vous aurez des documents comme d'habitude donc voilà nous atteindrons le plus grand compte et vous pouvez répondre merci monsieur le président oui pour répondre effectivement à madame Meunier sur les les problèmes pratiques nous ne rencontrons pas spécialement de problèmes pratiques simplement lorsque nous avons deux personnes de même sexe qui sont mariées et bien deux personnes qui achètent un bien immobilier dans notre acte c'est monsieur époux de monsieur qui achètent un bien immobilier et voilà avec dans les proportions qui sont celles qu'ils choisissent ils sont soumis à un régime de séparation de biens moitié-moitié ils sont mariés sous un régime de communauté là c'est pour le coup leur statut personnel qui s'applique et on applique le statut personnel lorsqu'il s'agit de succession et bien également nous reconnaissons le droit international privé français reconnaît les situations acquises à l'étranger donc on traite une succession en France comme deux personnes du même sexe comme une succession française effectivement monsieur Revet ce texte vous l'avez souligné vous l'avez tous souligné nous avons essayé de l'étudier sur un plan extrêmement technique extrêmement juridique je ne peux pas promettre que nous avons analysé toutes les conséquences parce qu'effectivement aujourd'hui il y a un certain nombre de situations et c'était dans mon propos liminaire qui ne sont pas couvertes que nous n'avons peut-être pas encore toutes décelées et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons effectivement qu'il y ait inflexion pour pouvoir anticiper toutes ces situations je m'étais permis de dire à madame Taubira qu'on touchait là à un pilier du code civil le mariage l'institution du mariage est quand même un pilier de notre droit et je vais employer cette formule faites-nous une belle loi si vous devez faire une loi parce que le mariage c'est quand même quelque chose d'important dans notre texte alors il nous manque un portalisme mesdames, messieurs à vous la plume en ce qui concerne l'information nous nous apercevons et Jacques Combré l'a dit à plusieurs reprises et là ça concerne tous les couples que beaucoup de couples ne sont pas informés des conséquences du mariage ou du non-mariage du Pax ou du non-Pax ou mélangent tout donc vous avez effectivement évoqué un formulaire vous avez évoqué un certain nombre de choses comme ça on s'aperçoit à l'analyse de ces projets que beaucoup de nos concitoyens ne sont pas suffisamment informés tout simplement de la loi et c'est une réflexion supplémentaire par exemple là encore c'est quelque chose que nous n'avons pas évoqué ici mais qui devra être pris en compte dans cette fameuse loi famille qu'on nous annonce pour bientôt qui est le statut du beau-parent dans les familles récomposées et là encore famille récomposée avec des parents de même sexe ou avec des parents de sexe différent aujourd'hui dans notre pratique on rencontre de plus en plus de situations dans lesquelles nous avons des enfants qui vivent avec des personnes qui ne sont pas leurs parents voilà voilà ce que je voulais dire en préliminaire et donc Maître Combré va répondre peut-être plus techniquement oui encore que ça reste aussi très général par rapport à vos très intéressantes questions sur le Pax alors la rédaction du Pax par les notaires avait posé problème monsieur le sénateur Michel l'a rappelé tout à l'heure et effectivement c'est pas le texte de loi d'ailleurs en 1999 c'est plutôt les circulaires administratifs derrière qui ont perturbé le jeu c'était pas le législateur et c'est souvent le cas malheureusement vous n'êtes pas toujours servi derrière comme vous pourriez l'escompter et nous avec par certains textes d'application ça a été réglé on se rend compte si vous voulez qu'on a une montée en puissance alors on n'a pas je crois encore les statistiques sur une année entière en tout cas moi je ne les ai pas mais on commence à en faire régulièrement alors pour des petites questions pratiques alors il y a un inconvénient alors j'ai deux secondes la tribune ce qui est quand même curieux c'est que si je vais au greffe c'est gratuit si je vais chez moi qu'on me paye 4 honoraires bon ben c'est 190 euros je crois donc c'est pas à mon coût mais par contre on perçoit un droit d'enregistrement pour l'état voilà l'état perçoit une taxe ça paraît idiot mais ça majeure de plus de 150 euros passés par tous les frais on peut se dire est-ce que c'est utile ou pas ça c'est une parenthèse refermée l'utilité si vous voulez qui paraît intéresser les clients c'est que s'ils veulent aller faire un taxe rapidement il y a beaucoup de greffes où il y a un délai d'attente vous voulez le conclure aujourd'hui si je peux vous recevoir demain vous le signez demain et à l'instant même vous l'avez fait chez moi c'est moi qui vais m'occuper de toutes les formalités vous n'avez rien à faire donc ça ça correspond à un besoin ben ma foi les clients ont le choix ils viennent ils ne viennent pas chez nous ils ne sont pas obligés de venir mais visiblement on sent qu'on a une montée en puissance des PACS voilà ce qui explique d'ailleurs je crois qu'il y a un chiffre et puis il y a tout notre conseil que nous donnons je crois que le président l'a rappelé il y a aussi si vous voulez avec le recul nous avions essayé à l'époque de dire qu'aujourd'hui ce PACS aujourd'hui il a des effets juridiques importants il marche bien je répondrai à monsieur Revet dans un instant là-dessus il marche bien simplement justement parce qu'il est important le contenu du contrat est important des conventions que l'on peut y mettre et le fait quand on a un document sous signature privée et que le greffier a tamponné on l'a rendu supposer que ce soit des deux partenaires qui prennent les deux exemplaires et puis qu'il les fasse disparaître ou bien il y en a qui trafiquent il peut y avoir c'est sûr que l'original que je détiens comme tous les actes authentiques j'en assure la sécurité j'en assure la garde j'en assure la diffusion on a perdu des copies je peux redonner des copies authentiques ça offre aussi certains avantages c'est vrai qu'on n'a pas envie de faire de la publicité pour nous c'est pas l'objet du débat mais c'est vrai que l'acte authentique de ce côté-là compte tenu de l'effet juridique du PACS c'est intéressant alors monsieur le sénateur c'est vrai qu'aujourd'hui il y a deux analyses possibles des débats les ont eus et notamment les associations familiales ont proposé l'idée de pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un espèce de partenariat enregistré comme on l'aura le problème à mon avis quand même pour le législateur c'est qu'où bien on reviendrait en arrière sur le PACS j'imagine pas qu'on ait un PACS à effet à géométrie variable suivant que ça serait un PACS entre personnes de même sexe ou des personnes de sexe opposées si je dois mettre dans le PACS les mêmes avantages que dans le mariage il y a une institution de trop d'un autre côté le PACS manifestement les chiffres le disent montre il a trouvé aussi sa place dans les choix de nos citoyens et c'est pas systématiquement la liberté c'est pas si non c'est comme ça c'est souvent étable d'ailleurs je crois dans les statistiques il y a un nombre important de PACS qui se convertissent ensuite en mariage il y a une espèce d'évolution de la société qui a le choix donc c'est vrai qu'il y a une alternative qui était tout à fait possible qui de dire on réserve le mariage aux personnes de sexe opposé et on crée un contrat à part pour les personnes de même sexe mais à ce moment là soit on fait quatre types de contrats le mariage le PACS un partenariat enregistré il y a le concubinage qui est quand même aujourd'hui quelque chose de reconnu il faut reconnaître que c'est compliqué notre rôle à nous notaires ce n'est pas de porter des appréciations là dessus je crois que vous êtes des élus de la nation c'est vous qui avez la responsabilité de la loi nous sommes dans une démocratie il y a une majorité qui décide nous exécuterons donc nous on n'a pas d'appréciation à ce niveau là en revanche vous avez tous compris notre message autour du mariage et je vous remercie monsieur le sénateur en 1999 j'étais le rapporteur de notre congrès sur le droit de la famille c'était au moment où nous avions beaucoup travaillé avec monsieur Michel et j'avais dit il demandait à M. Guigou dans mon discours c'est quand même curieux qu'en France il est plus facile de se marier ou de faire un enfant que de passer le permis de conduire regarder toutes les épreuves que nous subissons mais même le permis de chasse un simple permis de chasse il vous faut des épreuves etc il n'y a aucune information préalable réelle alors des mairies ont fait des efforts ces dernières années textes évolués mais c'est vrai ce que vous avez signalé monsieur le sénateur dans les maternités me paraît sur le terrain exact nos citoyens n'ont pas suffisamment d'informations et on avait à l'époque en 1999 voté une proposition qui pouvait paraître un petit peu iconoclaste mais enfin qui était la suivante on avait supprimé le service militaire obligatoire on avait fait la journée de préparation de l'appel à la défense et on se disait mais bon faire de la formation d'instruction civile sur des sujets comme celle-là sur des collégiens ou des lycéens ils n'ont peut-être pas la majorité requise ensuite après on s'éparpille il y a effectivement une période de la vie là où on est tous majeurs où on peut réunir toutes les classes d'âge est-ce que soit on pourrait réorienter cette journée soit on pourrait l'élargir et il serait intéressant qu'il y ait un jour que toutes les classes d'âge les instruits les pas instruits ceux qui savent lire et ceux qui savent lire puissent avoir une véritable information avec des modes de communication comme ils sont permis aujourd'hui aussi bien sur les modes de conjugalité que sur les modes de création de liens de filiation que sur les conséquences parce que c'est clair vous l'avez compris et c'est notre message de praticien sur le terrain les gens mélangent tout parce que dans la vie tous les jours on mélange tout ce qui est parfaitement compréhensible et là je crois qu'on a vraiment un effort tous ensemble à faire sur la revalorisation du mariage voilà je ne sais pas si on a à peu près répondu à vos questions il me reste à vous remercier monsieur le président pour comment j'allais dire votre objectivité pour les éléments que vous avez donnés pour améliorer le texte ce qu'on ne va pas à un portalisme enfin on va essayer de l'écrire peut-être de façon pour certains articles plus lisibles c'est une exigence du conseil constitutionnel lisibilité de la loi en tout cas et grâce à vos conseils je pense que monsieur Revet sera partiellement satisfait même s'il est globalement insatisfait voilà merci